Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence qui est organisée à l'occasion de la semaine de la pensée marxiste. La semaine de la pensée marxiste est un événement qui est organisé depuis maintenant 5 ans dans de nombreuses universités en France et qui a pour but d'amener une nouvelle vision, une nouvelle manière d'aborder certains sujets universitaires. C'est organisé par l'UEC, l'Union des étudiants communistes. Cette année, le thème de la semaine de la pensée marxiste, c'est la liberté. C'est pourquoi nous avons choisi de vous présenter aujourd'hui cette conférence sur la liberté de la presse et de l'édition critique en France. C'est vrai qu'à la lumière des derniers événements, la liberté de la presse est dans toutes les bouches, notamment dans ceux de nos dirigeants, alors que paradoxalement, la presse et l'édition critique n'ont jamais été aussi menacées par les conditions économiques et par les décisions de notre gouvernement. Aujourd'hui, pour débattre de ce sujet avec nous, je remercie Patrick Appelmuller, qui est directeur de la rédaction de l'Humanité, et Pierre Rimbert, qui est rédacteur en chef du Monde Diplomatique. Ce sont deux journaux indépendants et critiques qui sont un important relais d'opinion et qui ont tous deux des associations de lecteurs qui les soutiennent. Ainsi qu'Emeric Montville, qui est ici et qui est directeur des éditions d'Elga, une maison d'édition progressiste qui a eu dernièrement quelques soucis avec la liberté d'expression, et il vous en parlera sûrement tout à l'heure. Donc chaque intervenant va parler et présenter pendant environ 20 minutes, et je vous invite donc à noter vos questions qu'on prendra à la fin pendant le temps d'échange. Donc maintenant, je vais laisser la parole à M. Patrick Appelmuller. Oh, ça fait un bruit d'enfer. Nous n'aurions sans doute pas eu ce débat s'il ne s'était produit ce massacre à Charlie Hebdo. Je voudrais d'abord dire que c'est un massacre qui nous a touchés de très près, parce que Charb était également salarié de l'Humanité. Wolinsky avait dessiné pendant 9 ans en Une de l'Humanité. Il était en quelque sorte le dessinateur éditorialiste de l'Humanité. Tignous a dessiné pour l'Humanité dimanche, et puis l'équipe des dessinateurs actuels de l'Humanité. C'est une équipe quasiment 100% Charlie, puisque nous comptons Luz, Coco, Bess, Babouze, parmi les dessinateurs de l'Humanité. Il aura ce carnage à confirmer que le combat pour la liberté d'expression reste tout à fait actuel, autant aujourd'hui qu'hier, et qu'il trouve généralement son terrain d'élection sur la question de la liberté de la presse. Nous venons de connaître un massacre de journalistes comme jamais la France n'en avait connu, comme jamais l'Europe n'en avait connu. Il n'y a que l'Algérie dans la dernière période, et c'est important à le rappeler, qui a connu des massacres de masse de journalistes, puisque 103 journalistes algériens ont été assassinés, là encore, par des fanatiques islamistes en Algérie pendant les années noires du terrorisme en Algérie. Ce détour par le carnage a évidemment choqué. Mais la liberté de la presse n'est pas seulement menacée par les porteurs de Kalashnikov, elle est tout autant par les porteurs d'actions, les bénéficiaires de dividendes, par les grands banquiers, les magnats du secteur des télécommunications, les magnats de l'armement, qui les uns après les autres se sont investis dans la presse et se sont mis à dominer très largement son panorama. C'est valable en France et c'est valable dans le monde. Il aura fallu ce carnage aussi pour qu'on commence à se préoccuper de la situation de Charlie Hebdo. Charlie était menacé de faillite et j'avais eu, notamment au mois de décembre, de nombreux échanges avec Charb qui essayait d'éviter le dépôt de bilan qui multipliait les démarches auprès des pouvoirs publics et que le ministère de la Culture refusait de recevoir à l'époque. La liberté, la possibilité d'expression paraissaient alors des mots creux, des figures de rhétorique sans aucune obligation démocratique. A l'heure du drame, brusquement, l'État a trouvé des fonds pour garantir la pérennité du journal de satirique et c'est tant mieux. Mais combien d'autres journaux ont aujourd'hui le couteau sous la gorge parce qu'ils résistent aux talons de fer des multinationales, à la pensée unique, à la cascade de l'actualité déversée sans recul ? Politis, témoignages chrétiens, le monde diplomatique, l'humanité, bien entendu, vivent sous la menace de ressources insuffisantes. Les financiers font payer cher le prix de l'indépendance alors qu'ils recapitalisent par dizaines de millions d'autres titres où se constituent des empires médiatiques en rachetant des titres en difficulté comme ce monsieur Drahi, exilé fiscal notoire, qui vient de le faire concernant libération ou l'express, mariage de la carpe et du lapin avec pour témoin une télévision privée israélienne et un empire de télécommunication. La publicité, pourtant payée par l'ensemble des consommateurs, qu'ils soient lecteurs de l'humanité ou lecteurs du Figaro, est trop souvent et même généralement attribuée sur des critères discriminatoires. Il faut savoir que Total, après les dénonciations que l'humanité a faites, des logiques qui avaient conduit à la dernière marée noire, a coupé toute publicité à l'humanité, que l'Empire Danone a coupé toute publicité à l'humanité parce qu'il reprochait au journal d'avoir soutenu le combat des salariés de l'U qui, à Calais ou dans l'Essonne, se battaient contre la liquidation de leurs entreprises. Pourtant, le pluralisme de l'information, je dis bien le pluralisme, pas la pluralité et pas l'étendue des titres divers mais qui portent la même pensée, la même opinion, le pluralisme de l'information est à défendre comme un pilier de la démocratie au même titre que la liberté de vote, celle de s'organiser dans le parti ou dans le syndicat de son choix, la liberté de manifester. Dans un monde plus imbriqué, où l'homme dispose de la faculté de le détruire ou de l'éteindre progressivement avec le changement climatique, la possibilité de procéder à des choix éclairés par la connaissance des enjeux et des choix proposés est devenu un impératif pour la planète, pour tous les peuples de la planète. Un pluralisme garanti et donc une revendication démocratique majeure susceptible de faire pièce à la puissance colossale des multinationales. En effet, un paysage médiatique inquiétant semble se dessiner à l'échelle mondiale. De grands groupes qui ajoutent la télévision et Internet à la presse, à la presse économique, se sont édifiés, absorbant d'autres médias sur leur passage et dominent le paysage de l'information. C'est d'ailleurs la logique qui a inspiré Nicolas Sarkozy lorsqu'il était président de la République et qu'il avait organisé des états généraux de l'information, de la presse écrite. Il voulait mettre en place des champions nationaux à dimension internationale pour occuper le territoire économique et de l'information. C'est déjà dire qu'il ne s'agissait plus ni de démocratie ni de pluralisme, mais exclusivement de rentabilité ou de profit. De Google à TF1, de Orange News à Yahoo, l'info défile à haute cadence et à basse intensité pluraliste. L'imprimé dispose de l'équivalent de cette information avec édulcorant en la presse gratuite, pilotée par les intérêts des annonceurs mais financée par les achats des consommateurs. Avec ces contenus low-cost, l'aptitude des citoyens à décider entre des choix plus complexes que jamais, portés souvent à l'échelle planétaire, est affectée, tandis qu'une élite de décideurs et de puissants disposerait d'une information haut de gamme. Si une telle évolution n'était pas contredite, elle amplifierait l'exclusion de la majorité des citoyens de l'exercice de la démocratie, consoliderait une méfiance à l'égard de l'information qui pourrait se dégrader dans des thèses complotistes, perpétuerait les mêmes dominations. Il faut savoir que lorsque des puissants, je pense notamment à l'échelle de l'Europe, veulent imposer des politiques à des peuples qui n'en veulent pas, parmi les premières attaques auxquelles ils procèdent sont des attaques contre l'information. Au Portugal et en Espagne, des milliers de licenciements ont eu lieu dans les organes de presse, télévision, radio, presse écrite. En Grèce, on est allé encore plus loin en supprimant la télévision publique et en mettant en place une loi qui soumettait les journalistes à une obligation de signer un contrat qui prévoyait qu'ils ne pourraient jamais s'opposer au choix des propriétaires des journaux. S'ils ne signaient pas ce texte, ils étaient immédiatement licenciés. En fait, il y a la volonté d'imposer une sorte de panorama de l'information et du débat démocratique limité à ce que Angela Merkel avait défini comme la marque conforme démocratie, la démocratie conforme aux marchés, limitée aux intérêts des marchés financiers. Aujourd'hui, on connaît dans l'ensemble de la presse française une précarité croissante, précarité croissante des journalistes. 80% des embauches sont aujourd'hui en contrat à durée déterminée ou en pige, qui fait que les journalistes dans cette situation sont évidemment soumis au bon vouloir de direction d'entreprises de presse qui soumettent la possibilité de travailler à un alignement sur des orientations qui sont celles évidemment qui sont dominantes. La presse, en effet, on ne peut pas la définir comme une sorte de moyen d'information neutre, objectif. La presse, c'est toujours une vision du monde, une lecture de l'actualité, un choix de cette lecture de l'actualité, de l'information sélectionnée. C'est la hiérarchie des sujets qu'on met en valeur. Je sais que c'est un gros mot, mais la presse, l'information, c'est de l'idéologie, c'est le regard qu'on porte sur le monde. Beaucoup de journalistes s'en défendent, mais comme M. Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir, ils font quelquefois de l'idéologie sans le savoir. Parler d'un regard, d'une vision sur le monde, ça n'est pas faire bon marché de la vérité et de l'exactitude de l'information. C'est un devoir qui s'impose. Jaurès, puisqu'on est dans l'université Jean Jaurès, avait défini ses buts avec l'humanité en disant qu'il s'agissait de chercher la vérité et que c'était là le but de son journal. Il faut savoir que c'est une création difficile qui a été celle de l'humanité par Jaurès. Il avait fait l'expérience à la fois par l'affaire Dreyfus, où on avait vu l'ensemble de la grande presse française s'aligner derrière le complot et le mensonge sur la culpabilité de Dreyfus. Il avait fait l'expérience aussi d'une presse absolument stipendiée. Il allait d'ailleurs lui-même en faire l'expérience puisque deux ans après sa création déjà, l'humanité rencontrait des difficultés financières et de gros capitaux étaient venus lui proposer de l'argent pour soutenir les emprunts russes. Et Jaurès, à l'époque, avait dit si c'est pour se vendre, il vaudrait mieux que l'humanité n'existe pas. Il a trouvé au contraire la solution pour que l'humanité existe et continue à exister. Dans cet environnement, je crois qu'il faut mettre en valeur comme une exigence démocratique citoyenne, pas une affaire de boutique, la question de l'existence de journaux alternatifs et de journaux indépendants des puissances financières. Ça impose aujourd'hui l'économie de la presse. Pierre Rimbert donnera son point de vue sur ce sujet, mais l'économie de la presse est extrêmement difficile, non parce que l'Internet la menace. Il faut savoir que les plus grands consommateurs d'informations sur Internet sont également les plus grands lecteurs de presse écrite. Donc il n'y a pas de contradiction entre les deux, mais il y a une économie qui fragilise l'ensemble de la filière, qui fait que tous les journaux quotidiens étant en déficit, il est facile de les racheter, il est facile de les dominer et de les prendre en main, et qu'à partir de ce moment-là, il y a un impératif à ce que les pouvoirs publics, les responsables publics, prennent en charge comme un devoir, comme une exigence démocratique, comme le fait d'organiser, par exemple, des élections et d'assurer à chacun l'arrivée des bulletins de vote, et bien d'assurer l'existence d'un pluralisme de la presse, d'un pluralisme de l'opinion, afin que les citoyens soient en capacité de décider. Je pense que c'est un combat majeur qui ne peut pas être dissocié des combats émancipateurs auxquels on peut avoir envie de participer, et je crois qu'il y a dans la période qui vient des enjeux d'une telle portée, à la fois dans un pays comme la France, mais à l'échelle de la planète, que ça mérite de faire de ce combat pour éclairer la décision de chacun un combat important. Je n'oublie pas les remerciements d'usage pour l'union des étudiants communistes et pour les organisateurs de la semaine de la pensée marxiste, mais je ne voudrais pas m'en tenir qu'à de simples remerciements. Je voudrais aussi franchement vous féliciter, vous ne pouvez pas coutume. Je trouve ça très intéressant que dans le cadre de recherche en marxisme, on s'intéresse aux conditions de production de la pensée, du savoir, des idées. Bien sûr, ce n'est pas ça qui dit tout sur le contenu même de ces pensées, de ces savoirs, mais c'est bien quand on est marxiste qu'on comprend bien que ça a une incidence sur ces contenus, bien évidemment. C'est assez difficile pour moi d'intervenir juste après mes deux illustres collègues, même si on n'est pas exactement dans le même domaine. Déjà parce que la presse édition c'est très différent et aussi parce que ce n'est pas du tout les... je ne vais pas dire comme ça, mais c'est plus, pas plus, mais des poids lourds. Ce n'est pas des boîtes du tout comparables. Même si, bon, les éditions Delga, c'est deux salariés. C'est-à-dire une personne pour édition et une personne pour la diffusion et distribution, ce qui, la plupart du temps, est externalisé, si je puis dire, dans les autres maisons d'édition. Bon, mais bien sûr, ce n'est pas que deux personnes. Une maison d'édition, c'est toujours un arrière-pays, c'est toujours une mouvance politique, surtout dans les éditions politiques. Et là, c'est beaucoup de monde. C'est du droit de se faire vu là, je ne serai pas modeste et depuis dix ans de travail, ça, je crois que c'est ça à quoi je pense. Et bon, tout naturellement, là, il se trouve que c'est un hasard, cette invitation, mais il se trouve que je suis avec mes deux collègues, qui se représentent des journaux qui sont les seuls journaux d'importance qui nous ont fait des critiques en dix ans et plus d'une centaine de livres. Centaines de livres de qualité académique, universitaire, passionnelle. Ça en dit non, si vous voulez. Je donne une exception, dans le moi, il y a une critique dans Libération, une première. Bon, c'était un livre de Jean Salem qui parlait de son père Henri Allègue. Alors, bon, la critique était très bonne et très fouillée, totalement honnête, mais il le joue un petit peu à l'émotion, si vous voulez. On peut togérer des communistes, mais surtout, dans le cas d'Henri Allègue, ils sont morts et voilà, son combat ne fait plus aucun débat, alors qu'il en faisait énormément puisqu'il l'a quand même mis en prison dans les prisons françaises, je tiens à le rappeler. Bon, tout ça pour... Alors, je sais que... Bravo de vous intéresser aux conditions de production de l'édition. Donc, effectivement, je vais essayer de vous parler de ce que c'est que la petite édition critique. Je précise aussi qu'il n'y a pas l'équivalent aujourd'hui de l'humain et du diplô, un équivalent qui serait une mise en édition de même taille. Par rapport à ce qu'on a connu, ça serait les éditions sociales qui existent toujours formellement, mais qui n'ont pas du tout le même rôle aujourd'hui. Aujourd'hui, elles existent formellement, elles sont indépendantes, je crois. Elles publient les textes de Marx ou elles republient les textes de Marx. et les éditions Maspero. Les éditions Maspero ont disparu. Elles ont été en partie reprises par une partie du fond par l'éditeur qui s'appelle La Découverte, mais qui n'a pas du tout le même rôle, en tout cas, qui ne reprend pas l'ensemble du rôle de Maspero. Je vais m'intéresser simplement, on peut parler d'édition en règle générale, je vais cerner mon sujet sur l'édition critique marxiste, déjà pour ne pas simplement parler de mon propre métier parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt de se regarder le nombril, mais en même temps, il y a une focale qui je trouve beaucoup trop grande quand on parle de métier et de l'édition, mais même si moi, ça m'intéresse, et s'il y a des gens qui s'intéressent à ça d'un peu strictement professionnel, vous avez bien fait de les lire parce qu'il y a des travaux universitaires très intéressants sur le métier du livre, l'évolution du métier du livre, de la filière, c'est tout à fait marquant et intéressant. Simplement, moi, j'ai du mal souvent à me reconnaître dans ce genre de travaux pour la bonne et simple raison qu'on prend rarement le point de vue militant en question qui, en fait, dans un éditeur comme dans mon cas, c'est primordial, c'est l'engagement militant qui compte sur l'amour du livre, par exemple, ou le goût de l'objet livre. Au départ, c'est une démarche militante qui m'a poussé à créer cette maison d'édition avec mon collègue. Beaucoup de gens, c'est la même chose. C'est une démarche militante qui fait que si jamais les conditions étaient telles que militer, c'est diffuser des tracts ou faire des vidéos ou autre chose ou aller sur les marchés ou prendre un porte-voix, c'est simplement une autre manière de combattre. Évidemment, on a des affinités particulières avec tel type de métier, mais souvent, c'est ça qui est essentiel. Je vais parler plutôt du point de vue de l'éditeur marxisant, enfin de marxiste en général, pour parler, parce que ça, c'est des collègues, je les connais bien, ce sont des gens de la même taille que moi, et je vois quels sont leurs problèmes, leurs limites. Et c'est ça qui compte, je crois, dans un point de vue strictement politique, parce que je suis bien d'accord avec ce que disait Patrick Pellemumer, ça formule, je l'aime beaucoup, la pluralité, le pluralisme, c'est deux choses totalement différentes. La pluralité des éditeurs, elle est à peu près garantie. Le pluralisme, c'est beaucoup plus compliqué, effectivement, le fait même qu'il y ait une pensée, je vous l'ai dit, le fait de n'avoir que deux débouchés dans la grande presse depuis dix ans, c'est un problème qui peut avoir un problème de censure, un problème de rapport aux médias. Mais ça, c'est un... bon, ce sont des problèmes politiques de général, en fait, qui n'ont pas vraiment de rapport avec l'édition en elle-même. Bon, alors, regardons la situation aujourd'hui pour l'éditeur marxiste, en général, par rapport à cette espèce d'âge d'or qui est l'édition sociale, Maspero, et on oublie aussi le fait que même l'édition bourgeoise publiait des textes marxistes à l'époque, puisque c'était à la mode et que ça la rapportait. Alors, je n'oublie pas que, effectivement, l'édition militante commence bien avant. Il y avait un colloque récemment sur Maurice Lachatre, qui était l'éditeur du Capital de Marx. Et en fait, c'est très intéressant. Ce n'est pas simplement un petit éditeur comme il y avait tant des libraires éditeurs dans son coin. Il avait déjà un immense réseau de distribution, à peu près comparable à Flammarion, à Hachette. Et alors, une fois, le Pacotum, c'est même un éditeur qui a réussi. Et comme c'était un brave type, à la fin de sa vie, il ouvre une sorte de phalanstère, un peu avec des idées proudeniennes, ce qui prouve qu'il n'a pas bien compris Marx. C'est-à-dire qu'il a intéressé, comme beaucoup d'ouvriers de son temps, et surtout de la commune, à des idées proudeniennes. Mais bon, ça a existé, ce genre de... Mais par contre, ça n'a pas duré comme justement ses collègues de Flammarion ou de Hachette. Bon, ça existe depuis très longtemps, cette édition, donc je ne l'ignore pas. Mais simplement, reportons-nous, on n'a pas de mémoire d'homme, parce que très peu de gens dans sa salle ont connu ces années-là, mais on en a... C'est quand même assez proche. Il y a cet âge d'or des années 60-70, les éditions sociales venaient bien avant, mais ça, je crois que tout le monde s'accorde pour montrer que c'est aussi l'existence des éditions Maspero qui ont fait que les éditions sociales se sont vraiment professionnalisées. C'était lié, il y a eu une sorte d'ospeuse, quoi, si vous voulez. Donc, par rapport à cette situation où on peut même parler quasiment d'hégémonie culturelle de gauche, enfin, du point le plus haut de l'hégémonie culturelle de la gauche, c'est pas l'hégémonie culturelle de droite, c'est une donnée, j'allais dire, la réaction, la pensée antiprogressive, ça a toujours été une donnée de fond. Aujourd'hui, elle est écrasante. A l'époque, on pouvait vraiment parler de contre-culture. Alors, aujourd'hui, quand on est... Pour faire une comparaison, après, donc, cette période, évidemment, on a les années 80, les années 90, je ne vous fais pas le tableau, vous voyez très bien ce qui s'est passé en termes de contre-révolution. Bon, parce que, de toute façon, il faut aussi remettre les choses en contexte. Ces années mirifiques, 60-70, c'est aussi dit un rapport de force. Je ne veux pas réduire un monocausalisme. On reproche toujours aux marxistes d'être monocausaux, alors que c'est totalement faux, bien sûr. Mais sans la victoire de la rouge en 1945, vous n'auriez pas eu cette situation progressiste-là. C'est un miracle. Bon, après, effectivement, la période contre-révolutionnaire qu'on a connue, où en est l'édition marxiste et progressiste aujourd'hui ? Alors là, je vais vous étonner parce qu'on est de toute façon dans le recollage de Brick & Brock, puisque de toute façon, ça a été fait, à peu près toutes les maisons d'édition ont dû se recréer sur toute petite base avec les moyens du bord. Mais étant donné qu'on n'a pas le cahier des charges qui est de produire de la formation quotidienne pour toute une famille politique, c'est ce qui fait que l'humanité, tout le monde s'accorde pour aider l'humanité du mieux qu'on peut. Ah, pardon. Excusez-moi pour ceux qui ont été passés. Oui. Effectivement, nous, par rapport à ce qu'on a à faire, ce que les missions d'édition ont comme cahier des charges, c'est-à-dire publier la plupart des auteurs intéressants en France et des traductions qu'on peut faire qui intéressent le public français, il me semble, je ne veux pas être totalement... Enfin, je ne veux pas ignorer les problèmes que ça pose, on va l'aborder après, mais il faut quand même reconnaître que la situation n'est pas si mauvaise que ça. Je m'explique. Si je prends par exemple les héritiers, où on pourrait parler des diadogues comme dans l'Empire d'Alexandre, c'était réparti en différents empires, en édition, mais les diadogues, si vous voulez, de Maspero, il y avait toute une branche anarchisante, vous voyez les éditions à Gaune qui le reprennent bien, il y avait une branche proche des trotskistes où les éditions Cilebs, c'est aussi quand même une grande plus grosse maison. Vous aviez même une tendance, chez Maspero, en gros, comme le Parti communiste avait déjà sa grosse maison d'édition, il faisait en gros toute l'édition gauchiste et c'est du tout à son honneur, il laissait parler un peu tout le monde. Bon, il y avait une branche maoïste, même avec Alcusser, là c'était à pied dans le maoïsme, à pied dans le PC. Bon, ça, vous avez une maison d'édition qui le reprend très bien, c'est la Fabrique, écoutez, dans ce contexte-là, je pense qu'on va leur faire de monstres en appelant ce terme-là. Vous avez même une maison d'édition de l'Ozogatarienne, c'est un courant de 68, les éditions Lune, c'est bien représenté. Pour ce qui est des diadocs, des éditions sociales, vous pensez, l'existence même du temps des cerises qui a été fondée tout de suite après la catastrophe en 1993, a repris un très beau fond de, enfin, elle a continué, de littérature, de romans, c'est leur grande spécialité, ils font aussi des sciences humaines, mais ils sont très très bons là-dedans. Littérature en romans, ça existe toujours. Vous avez, nous, d'une certaine manière, c'est-à-dire, en gros, c'est une sensibilité danser des sciences humaines et c'est une sensibilité proche du PC, disons, à peu près tous les courants du PC, sauf la mutation, parce que moi, forcément, je n'ai jamais accepté les présupposés de la mutation, mais bon, peu importe. Mais c'est donc une sensibilité politique. Vous avez les éditions ADN, d'une certaine manière, qui sont toujours des éditions communistes, mais qui sont très très larges. Bon, tous ces courants-là existent, et moi, personnellement, pour le... Oui, on peut dire qu'aussi, ces maisons d'édition ont repris à leur compte le rôle que jouait une certaine édition bourgeoise progressiste qui publiait des marxistes. Vous avez de la recherche marxiste qui n'est pas liée à un milieu militant, que ce soit des maisons d'édition comme La Fabrique, comme Agone ou moi, tout simplement, enfin, d'autres maisons d'édition, on publie aussi de la recherche objective, si vous voulez. Et il y a aussi les éditions La Découverte, qui, eux, font partie d'un de ces deux grands groupes, qui ne feront jamais la défense du socialisme réel, ça c'est leur tabou, mais ils se créeront vers le marxisme, sans que ça existe aussi. Non, d'une certaine manière, moi, si je vois, par rapport à ma propre situation, je ne vais pas forcément la généraliser, je ne suis pas particulièrement frustré par rapport à un homme. On a de très faibles moyens, mais on arrive encore à publier, je n'ai pas des normes, enfin, d'énormes au cas de conscience, ça posait des tas de problèmes politiques, s'il fallait faire des choix, moi, je ne me pose pas vraiment de problèmes politiques, je me pose surtout des problèmes de, à partir des manuscrits que je reçois, je me pose des problèmes de critères objectifs, des problèmes de qualité, c'est ça qui m'anime dans mon choix, et heureusement, parce que justement, il y a cette pluralité qui est garantie. Bon, c'est un miracle, ce miracle, il s'explique, et vous allez voir, je vais être beaucoup plus pessimiste après, mais il s'explique par deux choses, il s'explique par un certain reliant des idées marxistes 20 ans après la chute du mur, pourquoi, pour la bonne et simple raison, que par rapport au monde qu'on nous prévoyait, enfin, qu'on disait prévoir, c'était à circuler, il n'y a rien à voir, c'est le libéralisme qui a gagné, c'est la fin de l'histoire, et on va arriver à l'équilibre, il y aura la prospérité générale, n'importe quel marxiste pouvait prévoir que ça allait s'effondrer, et ça s'est effectivement effondré, tout ce qu'on a vu, c'est reconnaissance des crises et reconnaissance de l'impérialisme. Bon, donc de toute façon, ça a recréé, de facto, une sorte de résurgence, une résurrection de Marx, donc ça, c'est un premier domaine, donc ça, ça réexplique pourquoi il y a un intérêt pour ce genre d'idée. Après, il y a un phénomène tout simple, mais là, il faut revenir à l'étude des forces productives, la force productive, on oublie toujours, c'est le développement technique, mais c'est aussi les capacités humaines. Alors, force productive là, les évolutions des forces productives dans le marxisme, il y a eu le fait que le coût de production d'un livre on diminuait par 5, concrètement. Donc, maintenant, un éditeur n'a plus rien à voir avec ce qu'il faisait avant, l'éditeur est son propre typographe, il est son propre mathétiste, enfin, il peut le faire, moi, j'ai à peu près toutes les casquettes, sauf la diffusion et la distribution. Alors, on me demande de résumer, d'aller vite. Alors, je vais très vite sur au contraire quels sont les... ça, ça aide énormément et c'est l'explication que ça survit. Donc, ça survit, alors qu'il y a une baisse de victoire, il y a un postmodernisme généralisé dans la société, tout ça pose d'énormes problèmes. Alors, les pièges et là où il y a urgence, c'est que tout le milieu, toute la filière du livre, au contraire, s'effondre parce qu'elle n'a pas ses ressorts militants. Le militantisme, on peut tout demander à le militant, moi-même, je travaille deux fois plus que n'importe qui parce que je suis passionné par ça, donc je vois bien. Je ne m'inquiète pas pour l'édition militante, de toute façon, le militantisme fera que, de toute façon, c'est des gens qui travailleront toujours beaucoup plus que d'autres et qui sont toujours motivés quand on est révolutionnaire, on veut changer la société, donc ce n'est pas un souci. Par contre, là où on voit un véritable effondrement, c'est l'effondrement de la filière livre. Alors, la filière livre, elle risque de s'effondrer parce qu'il y a une baisse de lectorat, parce qu'il y a une menace sur les libraires. Cette menace sur les libraires, on croit que c'est une fatalité, elle est présentée comme une fatalité, c'est monstrueux de penser ça parce que la menace du modèle Amazon fait qu'on n'aide pas les libraires alors que c'est en fait un quasi-service public, c'est une nécessité pour les gens de pouvoir voir des livres. On croit qu'il y a une fatalité du livre numérique, ça fait 20 ans qu'on parle du livre numérique, ça c'est un mensonge complet parce que les gens continuent à publiciter le livre. Évidemment, la plupart des téléchargements, des chiffres sur le livre numérique sont dus aux achats publics de bibliothèques, c'est-à-dire c'est complètement artificiel. Donc là, il y a une menace concrète. Moi, personnellement, en tant qu'éditaire, je, Marc Cizan, je ne demande rien, aucune aide, je ne vais jamais demander parce que pour l'instant, j'ai cette chance-là, on tourne grâce à ce milieu militant, grâce au fait qu'on est lié quand même à une nuance politique forte. Je n'ai jamais demandé aucune aide. Par contre, j'ai toujours aidé les libraires, y compris au sein de la filpac, de la CGT, à monter un syndicat des libraires, à s'organiser, à demander un plan libre de soutien à la librairie. Et ça, je vous invite à vous renseigner là-dessus. Lisez notamment un libraire qui s'appelle Dominique Mazouet qui a créé carrément tout le plan libre de la CGT. Et ça, c'est tout à fait important. Donc moi, si vous voulez, je prône en fait dans la situation actuelle qui est bien particulière, qui est en fait, après le déluge, repartir sur des solutions et on bénéficie de cet afflux massif, cette augmentation des forces productives, de possibilité de faire des livres, il faut garder une forme d'autonomie. Ça, c'est tout à fait important. C'est clé parce que notamment tous les gens qui ont voulu externaliser la distribution, ils sont tombés dans l'alliance du carpe et du lapin et ils se plantent. Tous mes collègues qui font ça, ils n'assument pas le fait que l'éditeur soit aussi porté des livres. C'est faire des cartons, c'est les amener. S'ils n'assument pas ça, s'ils ne comprennent pas que c'est un beau symbole, ce mépris du travail manuel, il leur sera fatal. Il faut être militant, il faut avoir l'esprit militant. Et donc, rechercher l'autonomie le plus possible mais en même temps, essayer de parler à la société, à l'ensemble de la nation et dire, voilà, c'est quoi, on a tout intérêt, le maillon faible, c'est la librairie. Il faut sauver la librairie.